Bonsoir, très chers téléspectatrices, Facebookers, Facebookuses, YouTube, bienvenue sur la chaîne de NTV. Vous êtes effectivement avec Guillaume-Axporey, moi-même, pour vous servir ce soir pour qu'on puisse échanger sur les différentes thématiques en lien avec la Côte d'Ivoire politique et précisément la Côte d'Ivoire socialiste, la Côte d'Ivoire de gauche. Je veux bien vous faire comprendre. Donc, pour notre échange de ce soir, nous aurons trois différents invités qui seront effectivement en distanciel pour qu'on puisse, chacun de nous, pouvoir donner notre opinion sur les réalités politiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons là Maître Roselyne Akka-Sirikba depuis Abidjan, le Dr Foix-Alexis, enseignant, chercheur et aussi le professeur Rao Yao Serafan. Tous ces trois éminentes personnalités seront réunies autour de la thématique qui est la suivante. Peut-il avoir une alternance politique par la voie électorale en Côte d'Ivoire ? Le thème qui a été élaboré par notre équipe, l'équipe de 2NTV. Alors, concrètement, après la rébellion armée du 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, nous avions évidemment d'une part un nord rural, musulman, pro-rebellion et soutenant nominativement Alassane Ouattara face à un sud à majorité chrétien. Très peu de gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui peuvent le nier. En lien avec la thématique de ce soir, l'alternance politique par la voie électorale est en danger en Côte d'Ivoire quand on se rappelle du coup d'État de 99 appelé Père Noël et quand on repense encore à ce stigma du septembre 2002 pour encore arriver à avril 2011, on a vu l'arrestation puis la déportation du président Laurent Gbagbo. Nécessairement, ce sera pour ouvrir le débat. Je vais présenter mes différents invités qui, à tour de rôle, pourront échanger avec nous donner leur opinion. Nous commençons, bien évidemment, dans toutes les dons avec l'avocate de ce soir, Maître Rosin, à Kassirika. Est-ce que vous nous recevez parfaitement, Maître? Oui, je vous reçois parfaitement. Merci, très bien. Docteur Foua-Alexis, enseignant en droit. Je pense qu'il y a d'autres, vous avez, vous êtes enseignant en droit, mais dans quelle dynamique du droit? Bien, je suis, je fais le droit anglais. D'accord. Voilà, l'anglais, on dit English, I mean, je le dirais en anglais parce que c'est mieux en principe, parce qu'il y a le England and Wales. D'accord. Parce que c'est, voilà, l'Angleterre et, voilà, le pays de Galles. Donc, c'est le système, la common law, je suis spécialiste dans le common law. Donc, je fais le droit constitutionnel britannique aussi et je fais le droit des contrats. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais en Grande-Bretagne, essentiellement en Angleterre, il faut être capable d'enseigner dans tout ce domaine du droit. Ce n'est pas comme dans notre système, voilà, au niveau du système français où il y a une spécialisation véritable. Cela existe ici, mais en général, il faut être capable d'intervenir dans différents domaines du droit. Donc, dans mon cas, je le fais en droit public et en droit privé. Mais je suis privatiste de formation. D'accord. Bien entendu. On aura certainement besoin de vos connaissances appuyées en constitutionnalisme pour avancer dans le débat. Et à côté de vous, professeur, nous avons un autre professeur, le professeur Prao Yao Serafin, qui lui est maître de conférences agrégées en économie, enseignant-chercheur à l'université de Boaké. Il est aussi écrivain. Bonsoir, professeur, je peux vous appeler professeur. Bonsoir, professeur, vous nous recevez ? Alors, manifestement, il a quelques petites difficultés à se connecter. Donc, nous allons commencer avec le maître Siricpa. Alors, bonsoir, maître. On va peut-être vous aussi vous laisser vous présenter dans quel domaine du droit et quels sont vos particularismes, en tout cas, en tant qu'avocate. Bonsoir, bonsoir, cher frère, bonsoir, professeur. Moi, je suis maître Roselyne Akas-Serafin. Je suis avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Je suis avocat habite, avocat médiateur. En tant qu'avocate, j'interviens, comme on le dit en Côte d'Ivoire dans pratiquement tous les domaines. En Côte d'Ivoire, l'avocat est un peu généraliste. Et depuis l'université, on nous forme sur tout le droit, c'est-à-dire dans le droit pénal, le droit civil, le droit public et le droit privé. Donc, de sorte qu'en tant qu'avocat, nous sommes opérationnels sur tout l'angle du droit. Et très souvent, on a l'habitude de dire dans notre profession, c'est le dossier qui te spécialise. Depuis l'ouverture de mon cabinet, je reçois en majorité le dossier de droit pénal. Et finalement, mes confrères ont tendance à m'appeler la pénaliste. Sinon, je suis opérationnelle tant dans le droit privé que dans le droit public. Bien entendu, nous aurons vraiment besoin, au cours de cette émission, de votre rigueur et aussi de vos connaissances en droit pour effectivement appuyer les différentes affirmations. Alors, je reste avec vous. Nous allons vraiment mettre le pied dans le plat. Alors, l'alternance politique par la voie électorale. Alors, justement, l'alternance politique par la voie électorale en Côte d'Ivoire. Alors, pour vous, de votre expérience, est-ce qu'on a déjà vécu déjà en Côte d'Ivoire une attenance politique ? Parce que, je me permets de le rappeler, en 99, il y a eu le fameux Père Noël, en guillemets, déguisé sous le général Guy. En 2002, nous avons eu la bande à Soro-Guillaume, passez-moi l'expression. En 2011, il y a eu un coup d'État, comme je l'appelle, parce que le président Laurent Mbago était sorti manu militari du palais présidentiel. Et même en 2020 encore, il y avait des têtes qui étaient coupées. Donc, aujourd'hui, quand vous remémorez tous ces événements, est-ce que dans l'histoire politique, en tout cas des 20 dernières années en Côte d'Ivoire, on a pu assister à une alternance politique avec de l'élégance ? Bon, parlant d'alternance politique, je pourrais dire que le mot entendu dans son sens strict veut dire pouvoir passer le relais du point de vue politique d'un dirigeant à un autre. Et prenons le cas particulier de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a eu un président depuis l'indépendance de notre pays, qui est le président Félix Joufret Boigny, qui a régné jusqu'en 1993, où il en est, il est décédé pratiquement au pouvoir. Mais au moment où il décédait, la constitution en vigueur à l'époque prévoyait déjà l'alternance, de sorte qu'on a permis, par la constitution, que le président Bédié a pu accéder au pouvoir, et lui aussi il a pu diriger la Côte d'Ivoire, jusqu'en 1999, où on a eu l'intervention de forces armées par une sorte de plainte des communiers, qui s'est muée par la suite à ce qu'on peut appeler une rébellion, et dans la suite de cela, l'un dans l'autre, il y a eu des coups passés par là, et finalement, le président, le chef d'État, qui était là, le général Keï, a accepté d'organiser des élections. On a eu même une nouvelle constitution, il y a eu des élections qui ont été organisées, et là, on peut reconnaître au moins qu'il y a eu une élection, et à la suite de cette élection, il se trouve que le président Laurent Gbagbo, qui a été proclamé vainqueur de l'élection, a vu les règnes de la Côte d'Ivoire, qu'il a pu diriger jusqu'à ce qu'à partir de 2002, parce qu'il est monté au pouvoir en 2000, et en 2002, il y a commencé des difficultés qui ont commencé à s'imposer dans son règne, et finalement, on a eu la rébellion, comme vous le dites, je vous prends au mot la rébellion de M. Sorogio, qui a finalement dégénéré, un peu passi par par les difficultés que le président Laurent Gbagbo a rencontrées durant tout son règne, jusqu'en 2010, où il y a eu aussi des élections, les élections ont été organisées, et finalement, le président Alassane Ouattara a été dégénéré vainqueur. C'est vrai qu'il y a eu des plaintes passées par là, mais il y a quand même eu, on peut dire, des élections qui se sont passées. Donc, du point de vue alternance, il y a eu quand même des élections, il faut reconnaître qu'il y a eu des élections qui ont été organisées. Maintenant, bien organisées, bienvenue, bien montée au pouvoir, montée au pouvoir. Bon, ça, c'est à revoir, c'est à revoir dans plus d'explications et de commentaires. Bien entendu. Alors, docteur Alec, six fois, on a eu une belle chronologie qui a été grainée par le maître Akasirikpa, mais quand on voit, quand on reanalyse sa perspective, effectivement, le passage, on va dire, le plus légitime de l'opposition au pouvoir en Côte d'Ivoire se limite au président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette assertion? Bien, avant de me prononcer sur, merci d'abord pour la question et merci à maître pour la brillante intervention. Avant de me prononcer sur cette question, je voudrais un peu revenir sur l'élément, je veux dire, la question d'alternance elle-même. Il faut inscrire le mot alternance, je veux dire, il s'inscrit dans le contexte, pour ne pas dire, dans le champ lessical de la démocratie, vous voyez. Et donc, c'est un mot lié à la démocratie et il a, il a, il a, l'alternance à une connotation positive, vous voyez. Et donc, lorsqu'on met dans ce contexte-là, dans le contexte démocratique et considérant l'élément, je veux dire, la connotation positive, il faut se dire qu'en Côte d'Ivoire, depuis le 7 décembre 1993 jusqu'au, je crois, jusqu'en 2011, où il y a eu l'avènement du président Lassane Ouattara, il n'y a pas eu d'alternance dans son, dans le sens démocratique du terme, vous voyez. Et c'est ce qu'il faut. Parce que, je viendrai sur le point, parce qu'en 1993, au regard de l'article 11 de la Constitution, voilà, le président de l'Assemblée nationale a cédé au pouvoir en vacances. Et nous savons ce qui s'est passé au décès du président Félix Sulfo-Moyeux. Donc, et vous voyez que cela a failli créer, il y a eu quelques, je dis, je dis, un certain imbroglio politique à ce niveau-là, puisque le premier ministre d'Alors avait voulu accéder au pouvoir, au grand-dame de la Constitution. Donc, par la suite, nous avons eu le pouvoir, il y a eu le coup d'État de 99, qui a vu le départ du président Henri-Colombier et l'avènement du président Guéi-Roubert. Vous voyez que là, il n'y a pas eu d'alternance dans le sens démocratique. Et c'était le même cas. En 2000, voilà, le président Guéi a contesté l'élection du président Noura Gbagbo. Et là encore, il y a eu ce à quoi nous avons assisté. Il y a eu des morts et cela ne s'est pas passé de façon pacifique pour donner son sens au terme d'alternance dans le sens démocratique. Et donc, nous avons aussi vu en 2011 ce qui s'est passé. Donc, je dirais que dans notre contexte, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'alternance politique en Croix-d'Ivoire. Jusque-là, nous n'avons pas eu l'occasion de voir ce qui se passe dans la démocratie. Là, au soir de la déclaration des résultats des élections présidentielles, le parti de l'élection présidentielle, le perdant va, appelle, prend son téléphone, appelle le vainqueur. Vous voyez, c'est ça. Ce sont les traits caractéristiques de l'alternance démocratique. Et cela n'existe pas, n'a pas existé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. D'accord. On va vous prendre au mot pour s'allier, en tout cas, au professeur Pao Yao qui meurt d'impatience, j'imagine, de prendre la parole. Alors, monsieur le professeur Pao Yao, concrètement, aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2023. Nous sommes en Côte d'Ivoire et le président de la République s'appelle Alassane Ouattara. Alors, pendant qu'Alassane Ouattara, lui, il est président de la République, on assiste au fur et à mesure, en tout cas, à une diminution de la liberté, les libertés d'opinion, la liberté d'expression, même les libertés de choix politiques. Bon, les exemples aujourd'hui, 16 mars, sont légion. On va parler du vice-président exécutif du Parti des peuples africains, Stéphane Kipré, qui a failli se faire passer à tabac dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Tiesco, juste parce qu'il partait de prêcher la bonne parole, la parole du président Laurent Gbagbo. On a vu Pucéry Gbagbo, qui, activiste ivoirienne, ayant constaté qu'il y avait des compatriotes à elle qui étaient bloqués au Mali en prison, a décidé d'aller s'enquérir de la situation et qui est revenue embastillée et baïonnée dans les prisons de la Maca. Nous avons même encore aujourd'hui une litanie de nom de plus de 27 jeunes gens du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire qui, depuis trois semaines, sont en attente de jugement. Ils ont même été jugés pour deux années. Alors, monsieur, dans ce changement de pouvoir entre Alassane Ouattara, est-ce qu'on a abouti à une diminution des libertés individuelles en Côte d'Ivoire ? Bon, effectivement, nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, il y a un délit de démocratie, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, le balai a été arrêté et emprisonné pendant de longs mois. Il a fallu la mobilisation internationale pour que la bonne dame soit libérée. Alors, aujourd'hui même, le PPCI a organisé une conférence de presse pour protester contre, effectivement, l'absence de liberté d'expression dans notre pays. Et donc, c'est ce que nous constatons sous le pouvoir Ouattara. Il faut aller dans son sens. Et quand vous n'allez pas être dans son sens, bien entendu, la justice est mise, je veux dire, dans votre dos. Et c'est ce que nous constatons, vous savez bien, dans notre pays. Alors, du coup, on assiste vraiment à un régime liberticide. Vous m'attendez ? Parfaitement, on vous entend parfaitement. On vous entend parfaitement, professeur Prao Yao. La question, c'était, est-ce qu'on assiste vraiment à une fin des libertés individuelles en Côte d'Ivoire ? Franchement, la Côte d'Ivoire, quand même pas bien. D'accord. Le temps que le professeur puisse revenir avec nous, allons nous adresser à notre avocate du soir. Alors, nous avons égriné ce chapelet, c'est Puchéric Ballet qui est revenu incarcéré en Côte d'Ivoire. On a vu… Alors, d'abord, docteur, excusez-moi, maître, maître, pardonnez, maître Sirico, vous êtes au courant qu'il y a plus de 26 militants du Parti des Pupes africains en Côte d'Ivoire qui ont été mis en prison pour deux ans, jetés en prison, permettez-moi l'expression, jetés en prison pour deux ans, uniquement parce qu'ils avaient accompagné le secrétaire général du Parti à une convocation. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'étais même au palais ce jour-là. J'étais au palais et je plaidais dans le cadre d'une audience criminelle à la cour d'appel et c'était sous mes yeux que j'ai vu les familles qui étaient en train de vraiment pleurer, se plaindre de la condamnation de leurs parents. Donc, je suis au courant, j'ai eu l'information et j'ai même pratiquement vécu l'effet de cette condamnation des militants du PPSI. D'accord. Alors, du coup, vous, d'abord, en tant qu'Ivoirienne, dans un premier temps, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Parce qu'on le rappelle, ils avaient accompagné le secrétaire général dans tout leur état pacifique à une convocation et n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc, vous, d'abord, en tant que compatriote, comment est-ce que vous le ressentez? Et deuxièmement, en tant qu'avocate, comment est-ce que vous pouvez qualifier ce délit de ce que moi je considère comme un délit? Bon, votre question a pratiquement deux volets. En ma qualité de citoyenne, naturellement, personne ne peut apprécier de voir un de ses concitoyens être incarcéré à la prison, de sorte que cette personne ne puisse plus jouir de ses libertés fondamentales. Donc, personne ne peut véritablement accepter une telle situation. D'accord. Et je dirais aussi, même à ma qualité de défenseur des droits de l'homme, à ma qualité de membre de la société civile, ce sont des actes et des situations que nous condamnons, que nous condamnons et pour lesquelles nous ne pouvons pas nous réjouir. Pour cela, nous appelons toujours les autorités et même toutes les parties à faire balle à terre, à se comprendre, pour éviter des situations qui puissent véritablement peiner tout le monde. Et à ma qualité d'avocat, je peux dire que pour pouvoir me prononcer sur une situation, c'est vrai, vous me présentez les faits tels que vous l'avez appris, mais moi, je ne sais pas… Oui, c'est ce qu'il y a, donc, ils ont répondu. Alors, moi, personnellement, je connais trois personnes qui sont aujourd'hui incarcérées, qui sont dans ce groupe qui sont incarcérées. Il y a Gatti Josué, qui, lui, est candidat à la présidente de la Ligue des Jeunes du PPCI et à la jeune secrétaire nationale, Uri Stinado. Alors, personnellement, ce sont de jeunes gens ivoiriens qui sont épris d'amour, de paix et qui ont suivi la doctrine de Laurent Bagbo. Je n'ai jamais vu ces gens, par exemple, en état d'ébriété où ils ne m'ont jamais salué avec un couteau. Donc, aujourd'hui, pour leur opinion politique, moi, ivoirien de 28 ans, ils les voient en prison. Pardonnez-moi, maître, mais ça fait peur, ça fait froid dans le dos. On est d'accord ? Oui, ça, c'est votre opinion en tant qu'observateur, observateur civil de l'administration. Si vous m'interrogez en ma qualité d'avocat, moi, je vous dirais que pour mieux m'exprimer, il me faut avoir la maîtrise des faits pour m'exprimer en ma qualité d'avocat. Et là, dans ce cas d'espèce, moi, je n'ai pas été l'avocat des personnes qui ont été condamnées. Je ne maîtrise pas les faits. Je n'étais pas sur les lieux. Je n'ai pas assisté même à l'audience, parce que c'est vrai que j'étais ce jour-là au palais. Mais moi, j'étais à une autre audience et je n'ai pas assisté à l'audience pour comprendre exactement tous les chefs d'accusation. Vous comprenez ? Donc, sur ce fait-là, il m'est un peu difficile de me prononcer du point de vue juridique quant à la qualification des faits, la véracité de ces faits et la condamnation qui en découle. Vous comprenez ? On vous a très bien compris. Alors, là, on va s'adresser. On reviendra vers vous, maître. Alors, docteur, là, franchement, le sujet, il est brûlant, d'autant plus qu'il est d'actualité. Alors, vous, en tant que docteur, en fonction des chercheurs, vous avez 26 jeunes qui accompagnent un secrétaire général à un commissariat, accompagnés au sens militant du terme, c'est vraiment accompagnés, c'est-à-dire un attroupement en face du lieu indiqué, sans armes à feu, sans armes blanches, et pour montrer la solidarité d'abord vis-à-vis du secrétaire général. Mais quand ces jeunes gens qui quittent leur domicile très tôt et ne reviennent pas à la maison, ils sont condamnés pour plus de deux ans, en tant qu'intellectuels, honnêtement, ça fait peur. Effectivement, là, c'est une appréciation purement subjective, puisque le maître l'a dit, s'il faille en faire une appréciation objective, on reste dans le droit et on s'en tient à tous les éléments qui qualifieront l'acte et puis situer l'inflation qui a eu lieu, tout ça, et éventuellement comprendre ce qui s'est passé exactement. Mais pour faire une appréciation subjective... Oui, alors je vous remercie encore une fois, s'il vous plaît, docteur, mais avant ce cas-là, on a la convocation du fédéral de Yopougon qui est accusé d'avoir emmené deux drapeaux russes lors de la manifestation. Il s'est retrouvé au commissariat parce qu'on a vu deux drapeaux russes lors d'une manifestation du PPACI. Il y a avancé cela le secrétaire général du parti qui est lui-même convoqué par la cellule antiterroriste pour des actes qui étaient commis en 2020, soit un an après son retour en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un peu de politique qui se mêle au juridique. C'est ça le point fondamental. Effectivement, parce que là, comme je l'ai dit de façon subjective, effectivement, il y a la politique. C'est ce que moi, je peux dire en tant qu'observateur, en tant qu'observateur politique, en tant qu'observateur de la vie sociale et politique ivoirienne également. Je dirais que, voilà, il y a une motivation politique. Politique, oui. Et il faut le dire parce que s'il y a des infractions qui ne sont pas établies, il n'y a pas d'infraction en Côte d'Ivoire pour le port d'un drapeau étranger, vous voyez, à ce que je sache, mettre sous le contrôle de maître, n'est-ce pas, et voilà, à ce que je sache, il n'y a pas d'infraction, voilà, dans le code pénal ivoirien ou le port d'un drapeau. Sauf s'il y a atteintes de l'État et bien d'autres infractions qui y sont, voilà. Mais tel n'est pas le cas. Donc, les événements sont, peut-être, on pourrait dire que c'est une coïncidence, ces arrestations, mais la coïncidence, c'est très peu probable. parce qu'on a eu un mari qui a vu son domicile assiégé à la genèse du RHDP. Effectivement, on ne peut pas parler de, voilà, de coïncidence en tant que tel. Il y a une motivation polygore, voilà, derrière cela. Et, au regard de l'attitude que le RHDP a toujours adoptée, qui est, qui porte des valeurs démocratiques, nous savons que, voilà, cela ne nous étonne pas. nous pouvons clairement dire qu'il y a une motivation politique. Vous voyez. Et donc, pour parler, voilà, pour faire, pour bloquer l'avancement du PPACI sur le terrain et ce à quoi nous avons assis cette dernière fois avec les grandes sorties du, voilà, du secrétaire, du camarade Damana Ficasse et bien d'autres, vous voyez que cela ne peut que laisser le parti au pouvoir un peu, dans l'inquiétude puisque ce sont nos sympathies qui n'adhèrent pas aux valeurs démocratiques. Il est clair que ces actions sur le terrain seront aux antipodes des valeurs démocratiques et c'est ce que nous, c'est ce à quoi nous assistons. Donc, je peux dire que, de façon subjective, je peux le dire, peut-être que certains n'adhèrent pas à ce que je dis, mais la réalité est que cela a une motivation politique parce qu'on nous dira que c'est dans le cas de ces 26 jeunes, on nous dira qu'il y a eu trouble à l'ordre public, mais l'interprétation que le juge en fera en disant que cela, il y a eu trouble à l'ordre public, le fait que cela ne soit pas clairement déterminé, défini, dans, je veux dire, dans la loi, toute l'interprétation dépendra du, je veux dire, de la perception que le juge aura. D'accord. Donc, l'interprétation sera plus longue et c'est purement subjectif. D'accord. Nous disons qu'il faut adopter une attitude objective quand il s'agit du droit. C'est bien entendu. C'est bien entendu. Alors, le sujet est tellement brûlant que je vais demander, s'il vous plaît, à la régie, de nous permettre de souffler une minute, le temps de revenir et de passer la parole à Maître Siricoin qui a bien sûr beaucoup à dire concernant la légitimité ou pas de ces arrestations. Alors, la régie, s'il vous plaît. Alors, c'est bien l'impression que nous sommes de retour. Alors, Maître Siricoin, on a évoqué cet événement qui s'est déroulé hier chez madame, la camarade Marie-Odette Lourou-Mion. On va voir un élément vidéo dans quelques instants. Mais vraiment, on avait vraiment besoin d'une avocate aujourd'hui, ce soir. Parce que, quand vous avez un domicile privé qui est envahi par des individus qui sont rétifs face à une autre politique, comment est-ce que, vous, en tant que citoyenne, vous pouvez vous défendre, en tout cas, au niveau du droit face à cette situation. de l'Odette Lourou-Mion. Nous sommes poliment et tranquillement, gentiment, mais notre maman est l'Orient. Parce que nous, c'est une maman, le temps pour nous, de l'interpeller sur cette vie et son discours de haine entre la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que, le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. À la date du samedi, lorsqu'elle était dans le grand centre, elle a eu à traiter nos forces de défense et de sécurité qui avaient été bloquées à Bamako de l'Escénère. Et donc, elle avait dit que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pleuré partout pour la libération de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à sa résidence qui vient de dire à Odette Lorignon de respecter l'institution de la République de la Côte d'Ivoire, de respecter ceux qu'elle n'aimait la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ce que c'est eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui permettent qu'elle puisse vivre en paix et à l'aise ou qui lui donnent le droit même d'aller en tournée et s'attaquer à la Côte d'Ivoire et aux présidents de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus lui dire que tout se peut mettre dans ce pays, ce beau pays de la Côte d'Ivoire, mais s'attaquer au président de la Côte d'Ivoire, nous n'allons jamais faire ça. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus tranquillement à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire « Maman, tu peux tout faire. mais ne t'attaque pas au président de la Samoa. Ne traite pas nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent nos frontières, qui sécurisent la Côte d'Ivoire de messieurs. » Nous avons été en première ligne pour la libération. Nous n'allons pas permettre que ce soit des jus à l'endroit de nos forces arrivent. C'est pourquoi nous, les jeunes, nous sommes venus ici pour l'interpeller et dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont unanimes pour la paix et la stabilité et nous sommes avec l'État de Côte d'Ivoire et celui qui l'incarne, le président Alassane Ouagama. Donc, Laurent Audette, que ce soit ta première et ta dernière fois que tu t'attaques aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à notre fétiche le président Alassane Ouagama. Sinon, alors, les derniers propos de cet individu manifestement en état d'ébriété sont, et je cite, Marie-Odette Laurignon, ce sera la dernière fois que tu t'attaques à notre fétiche du président Alassane Ouattara. Alors, je parlais tout à l'heure avec Maître Siriqua, enfin, je m'adressais à Maître Siriqua, je lui parlais de ce genre de situation parce que si vous nous suivez régulièrement, le thème qui avait été abordé hier, c'était « Assistons-nous à un régime liberticide ». Donc, dans ce cas d'espèce, Maître, quand vous avez un domicile privé qui manifestement est violé, en plus, le sueur le dit, à deux reprises, les opinions politiques on va dire simples dans le sens où elles n'ont pas manifesté. Marie-Hélène de Lourignon est une fidèle du président du Grand Gbagbo, fidèle parmi les fidèles qui n'a jamais été citée dans des histoires de corruption ni de rébellion armée. Mais quand vous avez attaqué, déjà en tant que femme, vous, comment est-ce que vous sentez ces gens de situation ? Merci beaucoup de me donner la parole. Mais avant de me prononcer sur la situation du domicile, de la présence de ces jeunes gens au domicile de Mme Baudet-Pleon, je veux rebondir un peu sur la question des personnes, des jeunes gens qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient, selon les dits et selon vos dits, allés accompagner le lecteur, M. Damana Picasse, à répondre à une convocation. J'ai entendu tout à l'heure le professeur expliquer un peu vous dire que ces jeunes gens tenaient en mai, je crois, le drapeau russe et on leur reproche l'une des accusations, les chefs d'accusation qui certainement figuraient dans la liste des chefs d'accusation dont on leur reproche. Sur ce fait, je voulais dire ceci, ça dépend peut-être des circonstances de comment ces jeunes gens ont peut-être tenu le drapeau ou comment, quels sont les propos qu'ils ont tenus puisque je n'étais pas là tout à l'heure, je disais tantôt, je n'étais pas là au moment des faits, mais ce que j'ai pu dire à ma qualité d'avocat, c'est que la loi pénale, les situations pénales et les règles de droits pénales qui s'y appliquent sont d'interprétation stride. Parce que ces lois-là, ces règles sont gouvernées par des principes sacrosains. Il y a à dire que la règle de droit pénal doit être strictement interprétée, un nom doit être strictement appliquée, un nom interprétée. pardonnez-moi, mais là c'est vraiment un amalgame parce que le drapeau russe a été tenu par deux individus lors du meeting de clôture de la campagne de mobilisation du PPACI dans la région des Lagunes qui s'est terminée à l'opinion Figue-Gaillot. Deux individus ont tenu le drapeau russe et ils ont été convoqués. Alors, les militants, les 26 qui sont en ce moment en prison, ils avaient uniquement des feuilles blanches, c'est-à-dire des feuilles blanches qui symboliquement représentent la pureté, mais aussi l'absence de preuves concrètes vis-à-vis du secrétaire général. c'est juste pour éviter l'amalgame que je revenais là-dessus. D'accord. Donc, moi, ce que je veux, ce sur quoi je veux intervenir, c'est de dire que le seul fait de tenir un drapeau, quel que soit le pays auquel ce drapeau est allié ou bien se refait, ne vaut pas une infraction, ne vaut pas du tout une infraction. Et voilà pourquoi je disais tantôt qu'on ne peut pas interpréter les actes de quelqu'un, d'une personne et qualifier ce tacle-là d'une infraction pénale. Voilà pourquoi je disais que la loi, la règle pénale est d'application stricte et non d'interprétation. La règle pénale ne s'interprète pas, mais elle s'applique aux faits précis. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu d'interpréter le fait de tenir un drapeau. Sinon, il y a des gens qui portent des T-shirts où il y a l'effigie des présidents, où il y a le drapeau des États-Unis, mais ça ne vaut pas pour la peine de les arrêter, de les mettre aux arrêts pour leur reprocher une infraction quelconque. Voilà. Et aussi, il faut noter que la loi pénale est aussi gouvernée par le produit de la personnalité de l'infraction. De sorte que c'est celui qui a commis une infraction qui peut être poursuivi, arrêté et jugé pour l'infraction. Mais on ne peut pas dans un premier temps prendre les gens de façon globale, de façon dans un foutu et leur appliquer une loi pénale qui est d'application sévère puisqu'on en court une peine de prison et je pense que c'est dans le cas de ces jeunes gens. Comme je disais, je n'ai pas suivi les faits, je ne les maîtrise pas totalement, mais du point de vue du droit, s'il y a une interprétation, une explication à donner dans ce sens. Dans ce regard, il faut respecter l'application de la loi pénale. Maintenant, pour en revenir au fait de la présence de ces jeunes dont vous nous avez présenté la vidéo devant le domicile, je crois, parce que à ce que je vois, ils n'ont pas pénétré le domicile de Mme Lorouillon. Ils y étaient postés devant son domicile, devant sa résidence, en train de boucler de la pénale. D'accord, oui, on comprend bien, docteur. On comprend bien, maître, pardon, je voulais m'adresser au docteur. Alors, docteur, vraiment, merci de votre patience vis-à-vis de ce propos. Du coup, vous êtes d'avis. Alors, d'abord, la vidéo, comment est-ce que vous la décrivez, cette vidéo, où on voit un jeune homme interpellé, Marie-Otête, de l'Ottawa, c'est ça mon blématique de la politique de la Côte d'Ivoire. Comment déjà vous l'interprétez en tant que docteur, en tant qu'intellectuel, en tant qu'ivoirien en même temps ? Oui, en tant qu'ivoirien, lorsque j'ai vu un peu comme observateur aussi de la vie politique et sociale de la Côte d'Ivoire, lorsque j'ai vu cette scène-là, elle m'a appelé le cas qui a eu lieu, je crois, en 2000, en face du président Henri Conan Bédié. Et je crois que, si je me trompe, c'est la même personne qui a su ce terrain-là, devant le domicile du président Henri Conan Bédié pour badigeonner la pelouse de sang. Je ne sais pas si c'était du sang humain ou du sang d'animal, mais du sang, ce qui avait l'aspect de sang. Et donc, cela avait été dénoncé au niveau de la presse, un peu partout, par les observateurs politiques. Voilà, cela avait été dénoncé. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ce tact n'a pas été réprimandé de quelque sorte que ce soit dans le pays. Et étant donné que c'était une menace, une menace à l'endroit d'un citoyen. Nous mettons de côté le fait que ce soit un ancien président, mais une menace à l'encontre d'un citoyen dans un pays sous le contrôle de maîtres. je me dis que la loi pénale intervient au moins et cela n'a pas été fait. Le procureur n'a pas réagi, personne n'a réagi parce que je sache que partie au pouvoir au nom duquel ces personnes étaient intervenues n'a pas réagi, ne les a pas réprimandés. Et donc, cela a constitué ou du moins a établi un précédent. c'est par rapport à ce précédent qui a été établi, nous avons eu ce que les Anglais appellent le benchmark, c'est-à-dire la référence, le point de repère et cela a fait école. Et cela ayant fait école, nous avons vu la récidive parce qu'il n'y avait pas eu de sanctions, il n'y avait pas eu de réprimandes, rien du tout. Cela s'est répété encore lié au domicile, devant le domicile d'une personnalité politique. Oui, et ça c'est vraiment très grave, il faut tirer la tête où est-ce qu'on va s'arrêter. C'était d'abord ce qui était interdit de faire une campagne de mobilisation dans le Nord et peut-être que cela confirme tous les préjugés que les Ivoiriens ont sur le Nord. Effectivement. C'est-à-dire qu'il est très compliqué un qui près d'être député au Nord parce qu'on y a une question ? Oui, c'est en cela que je parle de précédents, vraiment de précédents. Les précédents peuvent être positifs ou négatifs. Dans ce cas, c'est un précédent négatif qui a été établi, qui a été institué et personne n'a réagi. C'est-à-dire, les autorités compétentes du pays n'ont pas réagi dans ceux-là. Vous voyez ? Si nous doublons la qualité de citoyen à celle d'ancien président, dans le cadre du président Conan Bédier, ça donne un poids à la chose, vous voyez ? Et encore, étant donné qu'il n'y a pas eu de réaction, vous voyez ? Si nous allons plus loin, il n'y a pas eu de réaction. Lorsque Kofi 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 a été décapité jusqu'à là... Dans le 1e siècle, on peut continuer à voter... Le cas du camarade du vice-président Stéphane Kipré, dans le Nord, à Séguéla, c'est le même cas. Le parti au nom duquel il a eu cette réaction n'a pas réagi, n'a pas répondu ses militants, mais il ne leur a pas fait de reproche à ce que nous savons. Ce n'a été fait, il n'y a pas d'évidence d'une quelconque réaction du parti au pouvoir à l'égard d'une telle réaction de ses militants. Vous n'avez plus ces exemples. Ce précédent dangereux ayant été posé dans le pays à partir d'être fait passer, nous voyons que cela ouvre un boulevard à des situations qui pourraient être incontrôlables dans le pays. Et c'est ainsi que dans un pays qu'on a... qu'on dit qui se dit démocratique, c'est ainsi que ça du moins ça les gènes d'un conflit qu'on a contrôlé par la suite. Vous voyez. Peut-être que ces actes arrangent le pouvoir en place actuellement. C'est ce qu'ils croient. Ils pensent que cela les arrange. Mais je dis que c'est un gouffre qu'ils creusent autour de tout le monde s'il faille cette amie. Là, on apprend alors je m'adresse vraiment à Maître Siripa. Là, on apprend au-delà de ce chapelet qu'on est grené que le secrétaire général Damana Adjia-Picas du Parti des Pèples africains est convoqué lundi suite à sa première convocation à la cellule antiterroriste où il avait été mis en examen concernant l'attaque d'un corps militaire à Bidjan. Lundi prochain, il est encore convoqué. Est-ce qu'on n'assiste pas vraiment début début 2023 à une instrumentalisation de la justice ? Vous êtes une femme du droit. Il faut qu'on ait le courage des mots parce qu'on a l'impression que la haine est dirigée uniquement dans un sens vers un parti et vers une personne. Laurent Bagot. Tout à l'heure, j'étais en train de m'exprimer et vous m'avez peut-être coupé, mais je tiens à préciser certaines choses. Puisque les jeunes gens, il faut qu'on en parle, ces jeunes qui se sont présentés devant le domicile de Mme Odette Lourounon ont préféré des menaces. On même dit qu'ils viennent de la part de défendre leur leader et autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mme Odette Lourounon est aussi une femme politique. Elle a eu, peut-être, atteigné des propos lors d'un meeting politique. Mais je pense qu'il y a lieu de condamner ce genre d'action devant les domiciles des autorités du pays. Parce que ce n'est pas la voie indiquée. Ce n'est pas du tout la voie indiquée que de se présenter devant un domicile et proférer des menaces. Et tout à l'heure, j'ai écouté le professeur qui disait que personne n'a réagi. Les autorités desquelles sinon l'hébliopatie du quai découlerait ces jeunes gens n'ont pas réagi. Mais tant que peut-être les actions de ces jeunes gens on peut dire en griffes arrangent ce parti politique qui ne réagira pas. Mais n'empêche que la personne qui est victime de tel abus de telle provocation a le droit de porter plainte. Parce que même si Madame peut-être là ou non n'a pas eu son intégrité physique ou bien même son domicile pénétré violée mais il y a eu des menaces. Quelle des menaces qu'il est procuré à son accord et qu'elle se saisit de ces dix de ces jeunes gens pour leur porter plainte en bonne et due forme et se voir appliquer les règles de droit. Donc je pense que il ne faut pas s'il vous plaît il ne faut pas verser dans le laxisme d'attendre que les autorités réagissent. Il faut réclamer son droit et il faut se faire entendre chaque fois que notre droit est violé nous avons le droit quelle que soit l'autorité qui est là quelle que soit la puissance du politique qui est là nous avons le droit au moins de porter plainte quitte à nous de perdre le procès mais au moins on se serait fait entendre vous comprenez ça au moins il faut que les personnes qui se sont senties agressées sur ce plan puissent réagir concrètement mais qu'il ne se laisse pas faire moi je pense qu'il y a lieu de réagir comme l'a dit le professeur cette sorte de recidure peut s'arrêter parce qu'à la nuit où vont les choses les gens effectivement les politiques pourraient avoir peur de s'exprimer mais ce genre d'hommes politiques que nous avons sur la scène qu'on connait je pense qu'ils ont fait de longs moments de lutte ne seront pas certainement attristés ni apeurés par quelques petites menaces de jeunes gens donc sur ce plan là moi je pense que moi je réagis vigoureusement à ma qualité surtout d'acteur de société civile pour dire que ce sont des actes à ne pas encourager à ne pas encourager parce que comme l'a dit le professeur ce sont des gènes ce sont des gènes qui ont tendance à faire naître à faire ressortir des préparations des actes préparatoires de violence d'agression de pas et d'autres alors c'est ce que nous ne voulons pas nous avons parlé d'alternance je pense qu'à nous en temps on cherche une alternance pacifique il faut bien qu'en Afrique on puisse comprendre ce que vaut la politique exactement parce qu'il ne s'agit pas de nous plonger dans cette politique là importer et puis la travestie la politique ne s'entend pas s'entredéchirer se combattre se détruit non la politique s'entend la gestion provenable de la société et surtout le bien-être des êtres humains parce qu'on ne gère pas des moutons on ne gère pas des poubelles on gère des hommes qui ont des sentiments des hommes qui ont des besoins et ces hommes qui qu'ils soient quand on vous porte à la tête d'une nation on vous fait confiance on espère un mieux-être on espère un bien-être mais tant de part que d'autres les militants intimident les militants agressent ça il faut revoir bien entendu il faut revoir et ça nécessite une grande sensibilisation de ces jeunes gens-là qui veulent suivre des aînés mais qui le font mal qui le font mal parce qu'ils pensent que c'est aimer l'aîné c'est aimer le leader que d'être agressif non c'est pas comme ça que ça doit se passer et c'est pas comme ça que ça doit s'entendre mais voilà à la procédure de monsieur Damana Picasse moi je pense que c'est une procédure qui est ouverte il n'y a pas lieu de craindre moi je suis pas son avocat mais à ma qualité d'avocat je pense qu'il n'y a pas lieu de craindre d'une quelconque procédure chaque fois qu'on nous convoque il faut répondre il faut s'expliquer il faut se défendre il faut faire valoir ses arguments et pouvoir démontrer qu'on n'est coupable de rien on vous a très bien compris maître Siripa merci pour cet oral un des plus emblématiques en tout cas de la Côte d'Ivoire venant d'une femme ivoiraine on ne peut avoir que de la fierté je vois bien le docteur acquiescer alors oui pour continuer dans justement pour continuer dans la perspective en tout cas de maître Siripa docteur alors vous est-ce que cet régimentement de la jeunesse par exemple et ces façons violentes de protestation ne sont pas le fruit de l'arrivée violente même du chef du régime au pouvoir en Côte d'Ivoire à Saint-Ouatara oui je dirais que comme Maître l'a dit tout à l'heure je dis ces jeunes là agissent en fonction de de l'attitude que le menton ont parce que nous savons que les actes n'ont jamais été réprimandés comme je l'ai dit tout à l'heure n'ont jamais été condamnés vous voyez et donc quelque part comme Maître l'a dit c'est parce que cela arrange le pouvoir en place vous voyez tous ces actes arrangent le pouvoir en place imaginons que des jeunes du PPACI aillent devant le domicile d'un ministre qui donne des pités RHDP oui RHDP pour tenir de tels propos peut-être moins que ce que peut-être moins que oui vous voyez peut-être moins que ce qui a été tenu hier devant devant la maison le domicile de la vice-présidente vous voyez c'est cela donc cela suscite une querelle de questions d'interrogations nous sommes-nous dans une démocratie nous sommes-nous dans un état de droit comment vous répondez vous-même à cette question sommes-nous aujourd'hui dans une démocratie moi je l'ai toujours dit j'interviens dans les journaux partout je le dis nous ne sommes pas dans une démocratie il faut le dire ça m'engage que moi c'est mon observation c'est mon appréciation peut-être que eux ils ont leur définition de la démocratie mais jusque-là ce que moi je sais de la définition de la démocratie et d'un état de droit je peux le dire sans risque de me tromper qu'il ne s'agit pas que nous ne sommes pas dans un état de droit qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire sinon un tel acte aurait été immédiatement c'est vrai mettre la victime ou bien la personne menacée peut porter plainte et je suis sûr que voilà la vice-présidente portera plainte ça j'en suis persuadé mais déjà un acte dans un espace public le procureur aurait dû s'en saisir n'est-ce pas il aurait dû se saisir de cela puisqu'on a vu des cas déjà où le procureur est rentré en scène parce que déjà il trouvait que bon ben là c'était menace à l'ordre public ou bien une infraction donc le procureur aurait pu rentrer en scène mais nous n'avons jusque-là nous n'avons pas entendu cela et c'est ça le problème donc à ce niveau lorsque nous voyons qu'il y a certains le disent très simplement deux poids deux mesures et tout à l'heure quand vous avez parlé des cartons pour dire qu'effectivement si ces jeunes des jeunes du PPACI ou d'un autre parti du PDCI prêtaient se poster devant le domicile d'un cadre RHDP je crois que bon peut-être là ceux qui ont accompagné le camarade d'Amana Fikas ont écopé deux ans de prison de 24 mois mais je crois que c'est lui qui aurait proféré des menaces à un cadre RHDP peut-être d'un autre 10 ans je vous le dis ça risque de me tromper on vous a très bien compris docteur et cette fin même me permet de poser ma question à maître Roselyne Akasirika d'abord en tant qu'avocate mais aussi en tant que femme alors on a eu d'abord la nouvelle la ministre de la fonction publique en ce moment Anne Ouloto qui était avant ceci un autre poste ministériel où elle a eu le sobriquet de destructeur enfin un sobriquet en tout cas monstrueux parce qu'elle se mettait à dégager tout ce qui pouvait être dégageable dans le rue d'Abidjan au détriment des femmes qui étaient pour la plupart dans le secteur informel quand on sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire le secteur informel c'est à peu près 50% de la population et 80% de femmes ensuite on a le cas du shérif balai alors est-ce qu'on n'a pas affaire aussi même à une forme de sexisme même au sein des ministères en Côte d'Ivoire on a à peine 5 femmes ministres aujourd'hui dans le gouvernement ivoirien on n'assiste pas vous en tant que femme à une forme de sexisme parler de sexisme là je pense que c'est un peu fort c'est un peu fort mais je pense que ce qu'il faut noter c'est que il faut reconnaître que selon en Afrique généralement et en Côte d'Ivoire en particulier sur ce fait là il faut quand même noter qu'il y a quand même assez de disciplines il y a quand même assez de disciplines des axes qui sont posés c'est vrai il y a le réveil de ce qu'on assistait à la destruction des commerces on assistait à la destruction des maisons ce qu'on n'a pas apprécié c'est le fait que selon les plaintes de ces personnes il n'y avait pas d'alternative c'est à dire quand le local est détruit ces personnes ne savent pas où aller parce qu'elles sont en souffrance sociale oui mais en majorité ce sont des femmes comment en majorité ce sont des femmes qui sont la plupart du temps inculpées plus chérie Marie-Odette Lourouignon les femmes du secteur informel ça en fait beaucoup non plus chérie plus chérie madame plus chérie elle dit je pense qu'elle n'est pas du secteur informel madame Odette Lourouignon n'est pas aussi informel ce sont des intellectuels ce sont des intellectuels alors dans le secteur informel il y a une majorité de femmes une surreprésentation de femmes mais en dehors ensuite on a des femmes activistes politiques qui sont elles aussi inculpées c'est ce que j'ai voulu dire bon elles sont inculpées peut-être par rapport à leur activité mais je ne crois pas que c'est par rapport à leur sexe c'est par rapport peut-être à leur activité qui plus ou moins les autorités peuvent penser que ça les dérange quelque part voilà pourquoi on les entèle on s'attaque sur leur personne mais loin sans faux qu'on puisse véritablement orienter la vision et le débat sur leur qualité de femme parce que là je pense que on a fait la promotion des femmes en Côte d'Ivoire donc ça serait mal vu de penser que c'est parce qu'elles sont femmes et on les bouchasse de la sorte moi je me mettais plutôt la vision et la chance c'est une activité oui on a eu le cas Fleur Esther Akirumbo face à Big Togo encore une fois dans la campagne pour la députation à Agboville encore une fois et cette dernière Fleur Esther Akirumbo a été écartée et Adama Big Togo est devenue députée d'Agboville vous voyez qu'en fait il y a cette c'est redondant c'est redondant cette violence vis-à-vis des femmes c'est redondant le fait de voir des femmes qui commencent à s'exprimer qui commencent à se faire valoir une œuvre pour la promotion de la femme on peut peut-être voir la chose dans ce sens mais moi je pense que même si ça n'avait pas été des femmes et que ça avait été des hommes parce que ces personnes sont en train de faire œuvrer dans un sens ou dans l'autre relativement à leur activité peut-être qui dérangent ou bien leurs propos qui dérangent naturellement c'est pas par rapport à leur sexe en tant que tel mais naturellement elles seraient visées elles seraient visées mais bon moi je pense qu'il n'y a pas lieu en Côte d'Ivoire il n'y a pas véritablement ce débat là en tout cas à ma connaissance il n'y a pas véritablement le fait de stigmatiser les femmes et d'empêcher devoir empêcher les femmes de s'exprimer la preuve en est que je suis à votre télé je m'exprime je suis avocat et je m'exprime donc là ça fait partie de la promotion des femmes cette question là mais parce que on parlait d'alternance électorale en politique et je me demandais si on avait une femme qui devenait éventuellement présidente est-ce qu'on assisterait à une alternance électorale mais alors on aura le temps peut-être qu'on parlait dans une prochaine émission mais aussi cette question là qui nous vient des Facebookers parce qu'ils peuvent bien évidemment nous contacter ou nous appeler sur le numéro qui s'affiche en bas de leur écran de téléphone d'ordinateur ou de télévision pour poser la question alors il y a cette question qui est venue vraiment de nulle part en tirer le chapeau je pense que le docteur Alexis Foy il va se prêter au jeu alors elle est flagrante en fait peut-on craindre une guerre civile en Côte d'Ivoire bien de façon selon moi selon mon observation selon mon appréciation ça n'engage que moi et je l'ai dit tout à l'heure peut-être que je n'ai pas été assez cru pour le dire parce que il ne faudrait pas mais lorsqu'on parle des gènes des gènes d'un conflit il faut comprendre que déjà on met je dis on met en place voilà on met en place les conditions de ce qu'on pourrait appeler une guerre civile voilà et en général les guerres civiles viennent des frustrations vous voyez des rejets de la négation des libertés individuelles de je veux dire des exclusions du népotisme de tout ce qui est négatif tout ce qui constitue tous ces facteurs inhibiteurs de 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 la dynamique sociale vous voyez ce sont ces facteurs là qui constituent les gènes d'un conflit social vous voyez et donc quelque part nous avons plusieurs éléments qui s'apparentent à ces facteurs inhibiteurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est ça qu'il dit aujourd'hui nous avons tous les éléments qui qui pourront éventuellement voilà voilà mettre le je veux dire l'étincelle à la poudre vous voyez nous avons tous les éléments aujourd'hui en place tous les éléments cela a commencé par le rattrapage ethnique ça c'est c'est l'une des c'est un des torts un des torts sociaux qui n'est jamais existé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire vous voyez c'est un coup dur pour un peuple qui a toujours vécu en symbiose en harmonie vous voyez donc quelque part le concept de rattrapage ethnique et son application déjà constitue un frein à la cohésion sociale et cet élément dans lui seul est quelque chose qui peut déjà créer les frustrations et nous avons beaucoup d'autres éléments qui aujourd'hui constituent des facteurs inhibiteurs de la construction d'une nation et lorsqu'on il y a un frein à la construction d'une nation il est clair que la désagrégation sociale s'ensuit un propos clair et limpide alors nous arrivons malheureusement au terme de notre émission donc on aura vraiment ce dernier tour de table là qui va nous permettre de conclure ensemble alors en liant avec le thème qui parlait d'une transition électorale en politique en Côte d'Ivoire il serait bien franchement pour finir de pouvoir dégager des perspectives alors moi tout à l'heure en évoquant la situation des femmes en Côte d'Ivoire c'était une piste que j'ouvrais concernant peut-être une alternance politique démocratique à travers peut-être une femme qui prendrait le pouvoir prochainement en Côte d'Ivoire mais vous M. Roselyne Akasseripa pour répondre à la thématique de ce soir peut-il avoir une alternance politique par la voie électorale en Côte d'Ivoire comment et par quels moyens pourrions-nous atteindre cette idée là La Côte d'Ivoire moi je pense que pour répondre selon mon point de vue à cette question je dirais que la Côte d'Ivoire comme toutes les nations aspire à la paix aspire au bien vivre il faut que ça soit clairement noté et entendu et parlant d'alternance politique si tel est que à l'instar des pays de l'Europe et même d'Afrique la Côte d'Ivoire a opté pour ses choix politiques de faire des élections moi je pense que cela peut se faire sans bagarre et franchement tout est à revoir peut-être à l'africaine et certainement mieux à l'africaine parce que cette politique là cette façon de faire la politique où on s'entraide et surtout la guerre qui se passe avec des morts des pertes en vies humaines des personnes décapitées blessées terrorisées surtout en Afrique nous cause d'énormes soucis il y a lieu que les politiques reposent leur manière de faire la politique en Afrique c'est vrai on me dirait que on me dira que même dans les autres pays développés aujourd'hui on a traversé ces périodes mais on n'est pas obligé de s'entredéchirer en Afrique il n'y avait peut-être pas la démocratie à la vision européenne et autres mais l'Afrique existait on existait en paix dans nos villages il y avait l'alternance et c'est encore possible pour que cette alternance là se fasse dans la volonté de chacun d'entre nous une volonté mutuelle une volonté ou peut-être communiste une volonté communiste je dirais même une volonté personnelle parce que même en pensant communiste si à l'intérieur de chacun même des membres du communisme il y a la méchanceté la nuisance on va détruire ce communisme donc il faut qu'il y ait une volonté personnelle une volonté pour chaque Africain d'arrêter cette mauvaise conduite cette mauvaise manière de comprendre la politique de chercher en toute aisance à nuire à son semblable de sorte qu'on a l'impression que l'Afrique a perdu sa sensibilité l'Afrique a perdu son humanisme pourquoi pour quelles raisons pour des postes pour des règles mais ça c'est grave c'est grave parce qu'en Afrique l'homme est important l'homme l'homme est important il faut qu'on revienne à nos valeurs il faut qu'on se respecte il faut qu'on se considère il faut qu'on mette l'homme au devant on peut faire la politique sans tuer on peut faire la politique en pensant à être au sommet pour servir mais quand on pense être au sommet pour se servir pour servir son entourage pour servir ses partisans mais naturellement on va chercher à éliminer tous ceux qui viennent qui ne sont pas de l'autre bord bien entendu ça c'est la compréhension de la politique ça c'est raté en Afrique et il faut revoir nos bases d'accord sur ce plan voilà pourquoi en ma qualité de je ne dirais pas avocat mais de membre de société civile je dis toujours sur toutes les chaînes à toute occasion qu'on me donne d'arrêter de faire cette politique là pour faire plaisir à l'occident nous avons aujourd'hui des intellectuels des intellectuels chevronnés de haut rang nous sommes capables de penser nos pays à nos manières selon nos réalités selon nos valeurs on n'a pas besoin de se faire dicter comme des petits enfants et faire du mal à nos semblables on aura un jour ou l'autre un compte à rendre au maître suprême parce qu'on a coutume de dire toute autorité vient de Dieu et si ce Dieu hésite toute une vie humaine ôtée au moins au moins au plus petit on aura des comptes à rendre clairement ça s'arrête bien entendu et on préserve les vies humaines c'est important parce que quand on fait la politique c'est pas pour diriger le vide c'est pour diriger des hommes mais si on tue tous ces hommes mais finalement on fait la politique pour qui c'est très clair alors maître Séric Pave vraiment veut une réforme totale et complète de la politique ivoirienne elle est aux limites même du progressisme en tout cas merci vraiment maître pour ces valeurs d'humanisme que vous essayez de transférer à travers vos propos qui sont franchement à mon avis très clairvoyants et vraiment qui annoncent de nouveaux horizons en tout cas pour l'avenir politique en Côte d'Ivoire le docteur aura vraiment la chance d'avoir le mot de fin cette discussion qui vraiment à mon niveau était très attrayante avec des invités de qualité c'est 2NTV la grande lucarne l'émission qui vous permet la chaîne plutôt qui met à disposition des moyens techniques pour qu'on peut réaliser ces émissions avec des invités de marque en tout cas franchement merci donc docteur peut-il avoir une alternance politique par la voie électorale en Côte d'Ivoire quelles sont les perspectives et ce soir une fois encore je suis un habitué des plateaux de la 2NTV ça a toujours été un honneur pour moi de participer au débat de la diaspora pour le développement l'instauration de la démocratie dans notre pays et pour émettre les perspectives quant à l'alternance il faudrait que déjà il y ait une culture démocratique que chacun ait cette volonté surtout le tenant du pouvoir ait la volonté d'accepter ce changement là parce que l'alternance c'est le changement comme nous l'avons dit et donc il faudrait se dire qu'il est possible de perdre le pouvoir vous voyez perdre le pouvoir de façon démocratique à travers des élections une élection transparente et c'est cela mais comme le maître l'a dit tout à l'heure il y a beaucoup d'intérêts en jeu et tout est personnel et c'est ce qui fait que en général les tenants du pouvoir voilà pour beaucoup d'avantages ne veulent pas accepter l'alternance vous voyez en 95 lorsqu'il y a eu le boycott actif parce que il n'y avait pas eu cette volonté du parti d'alors le parti au pouvoir d'alors d'accepter un minimum de garanties d'éléments qui qui traduisent la démocratie vous voyez une élection démocratique par exemple les unes transparentes aussi accepter que les autres candidats puissent se présenter éviter de rejeter certains candidats vous voyez tout cela c'est le manque de volonté d'un tenant du pouvoir en général qui est cela et cela est lié au manque de culture démocratique et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a toujours voulu inculquer dans chaque individu chaque ivoirien mais hélas ce travail n'est pas terminé il faudrait que ceux qui sont là aujourd'hui aient cette culture là nous n'attendrons pas forcément la graine démocratique a été sémée en Côte d'Ivoire il revient à chaque ivoirien de l'arroser pour qu'elle puisse donner le fromager démocratique dans notre pays et vous verrez que chacun comprendra la valeur de l'alternance et acceptera lorsque vous avez perdu moi je souhaiterais en tant que candidat à la députation chez moi à Vavua félicitations je perds j'aille saluer le vainqueur mais cela n'a pas été possible en 2021 parce que il y a eu la fraude massive et je ne peux pas accorder du crédit du respect à quelqu'un qui fraude nos élections c'est pas possible c'est pas une culture c'est pas c'est un manque de valeur morale je ne peux pas m'allier à cela vous voyez et donc c'est la culture démocratique qu'il nous faut il faudrait qu'on nous donne l'occasion d'avoir cette culture et le président Laurent Gbagbo l'a toujours fait et qu'on donne l'occasion au peuple ivoirien d'absorber cela bien entendu donner l'occasion au peuple ivoirien d'absorber la doctrine Gbagboiste tout est dit dans les propos de notre très cher docteur nous arrivons évidemment à la fin de notre émission et c'est le temps pour moi franchement de remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette production d'abord les équipes de NTV mais aussi mes très chers invités qui ont répondu avec vraiment beaucoup de bruit et beaucoup de charisme je pense bien évidemment au docteur Foy-Alexis enseignant-chercheur consultant en droit économique et droit international du travail à Londres enseignant à l'université d'Ardenne mais aussi au professeur Prao Yao Serafan maître de conférences agrégé en économie et enseignant-chercheur à l'université à la Sanuatara de Boaké sans oublier la brillantissime intervention de maître Siripa de mon côté je peux me permettre de vous remercier franchement d'avoir pu assister à notre émission Deuxième TV c'est un bi-quotidien c'est-à-dire que deux fois par semaine vous aurez l'occasion de profiter avec nous des échanges très 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 intelligents et très ils sont très attrayants franchement au niveau des thématiques n'hésitez pas à liker à partager à diffuser nos propos car nous sommes ensemble merci à Samira Diop et merci à Fania Clama je vous laisse sur cette parole la meilleure manière de prédire l'avenir c'est de le créer la Côte d'Ivoire est désormais devant son destin être une puissance ou une nostalgie c'est un propos réfléchi par moi-même merci et à très bientôt au revoir